Hello tout le monde, nouvelle fouille de sauvegarde, aujourd'hui on va se pencher je crois pour la première fois sur une sauvegarde de 5ème génération puisqu'on est sur cette version Pokémon blanche 2 japonaise, encore une fois du japonais et vous risquez encore d'en voir par la suite parce que j'ai encore commandé d'autres jeux japonais d'occasion importée puisque je remonte ma collection pour plusieurs raisons en japonais notamment parmi les raisons je préfère les packaging dans l'ensemble même si c'est vrai que pour les jeux de DS notamment enfin en général pas que pour DS, ils sont quand même plus cheap, les boîtes cartonnées souvent du japon sont pas niveau état d'occasion c'est toujours un peu casse gueule mais pour les jeux DS les plastiques sont quand même plus solides pour les versions occidentales mais dans l'ensemble je préfère les boîtes japonaises et vous allez encore en voir d'autres avant et après mon voyage au japon prévu pour le mois d'août on va se pencher sur cette sauvegarde mais avant ça cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends vous connaissez certainement le jeu, plus besoin de le présenter, je les remercie de sponsoriser cette vidéo puisque ça permet de financer les gros projets de cette année si je devais donner 3 bonnes raisons de jouer à Red ce serait de collectionner des personnages, les améliorer pour les rendre plus forts et bien sûr combattre avec, si vous appréciez tout ça dans un jeu alors essayez Red en plus, c'est gratuit le contenu est infini avec les nombreux modes de jeu, Red se renouvelle sans cesse avec ses mises à jour et ses événements c'est la période de la Saint Valentin et certains champions ne passeront pas la soirée seule regardez, ils sont pas mignons tous les deux ? y'a même la star du MMA Ronda Rousseau qui est dans le jeu, c'est vraiment un truc de fou d'ailleurs vous pouvez l'obtenir gratuitement en vous connectant à Red pendant 7 jours ne ratez pas cette occasion, vous devez commencer cette quête avant le 20 février que vous soyez un ancien ou un nouveau joueur si vous êtes membre Amazon Prime, vous avez encore droit à des récompenses puisque le Prime Gaming Drop de février comprend Gendo, un puissant champion du vide très fort en PVP, il est dispo jusqu'au 2 mars si vous n'avez pas encore commencé à jouer à Red, cliquez sur mon lien dans la description ou scannez mon QR code ici à l'écran et vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de 30$ avec le champion épique Konoru qui sera donc gratuit pour vous et y'a encore plein d'autres bonus gratuits encore merci à Red pour la confiance, revenons au sujet de la vidéo c'est la sauvegarde de James, alors est-ce qu'il s'agit d'un joueur japonais qui prend un pseudo ou est-ce qu'il s'agit d'un anglophone qui joue en japonais ? je pencherais plutôt pour la première option parce qu'on serait sur Pokémon noir, blanc, première du nom là j'aurais pu croire à un anglophone, enfin un non japonais qui joue en japonais parce que la 5G, enfin noir et blanc, ils sont sortis très en avance au Japon par rapport au reste du monde donc y'a beaucoup de gens qui ont acheté le jeu en import pour jouer à cette nouvelle génération avant tout le monde, enfin en même temps que les japonais on va dire mais là on est sur noir 2, blanc 2, donc je pense que ce cas de figure il existe beaucoup beaucoup moins pour ces jeux là donc je pense qu'il s'agit d'un joueur japonais mais qui se prénomine James je suppose on a 499 Pokémon vues, il me semble que c'est vues parce que capturer c'est pas ça le nom c'est plus long il me semble mais c'est quand même pas mal il y avait 649 Pokémon au total dans le Pokédex en 5G, enfin jusqu'à la 5G on va dire donc on a vu quand même beaucoup de choses j'espère qu'il y aura également beaucoup de Pokémon capturés mais quand on a autant de vues c'est qu'on a forcément beaucoup de capturés parce qu'en faisant juste l'aventure t'en vois même pas à 200 des Pokémon 56 heures de jeu, bon il y a de quoi trouver un peu de matière j'en doute pas vraiment dans cette sauvegarde on se trouve, alors au printemps déjà, ça ok et on a un foncivir qui est très bizarre alors là déjà, là déjà on n'a plus aucune confiance qu'est-ce que fait ce bulbizarre.png enfin .jpeg même parce qu'il est dans un carré blanc qu'est-ce que c'est que ça ? c'est pas un foncivir véritable c'est un truc hack ça qu'est-ce que c'est que ce vieux jpeg ? non 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 j'y crois pas parce qu'il y avait des foncivir donc c'était Pokémon, Pokématos, Pokénav, tout ça le truc comme ça de la 5G sur l'écran du bas et t'avais des fonds d'écran que tu pouvais obtenir par event ou alors via le Dream World pour ceux qui se rappellent du Dream World mais ça c'est pas... non 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 c'est pas normal ça ça existe pas, j'y crois pas non non non, moi je me rappelle le fond Genesect je pense que tout le monde avait celui-là parce qu'il était dispo dès la sortie de Noir de Blanc 2 je crois mais en tout cas il y avait des fonds de beaux gosses y compris des fonds qui n'avaient été distribués en event que pour les japonais voilà ils ont toujours droit à tout mais en même temps ils sont beaucoup plus impliqués vous voyez ce que je veux dire quoi alors avant d'ouvrir les boîtes on peut regarder plusieurs choses le Pokédex on a dit que c'était 489 Pokémon vues j'aimerais confirmer ce que je viens de dire ouais c'est bien ça et 306 Pokémon capturés alors bon en 5G j'imagine qu'on va avoir beaucoup de choses et c'est un peu du spoil au final de regarder le Pokédex en 1G on n'a pas grand chose, on a un Florizar quand même on va voir d'où il sort, est-ce qu'il vient de Procheux et Herfeuille alors est-ce que je pourrais le déterminer je promets rien y'a pas mal de Pokémon 1G vus mais ouais on va sortir du Pokédex j'ai peur qu'on soit spoil le truc c'est qu'on est pas sur Noir 1, Blanc 1 et dans ces jeux tu ne vois aucun Pokémon hors 5G avant d'avoir battu la ligue et même après t'en vois pas non plus des milliards quoi si y'a juste un Magikarp il me semble que tu peux l'avoir avant la ligue un Magikarp que t'achètes pour 500 Poké dollars dans un centre Pokémon d'une ville dont j'ai oublié le nom de toute façon j'ai oublié le nom de toutes les villes de la 5e génération non Renoué voilà Port Yonneuve voilà c'est tout ce dont je me rappelle en nom français des villes absolument catastrophiques mais c'était au nord-ouest je crois que c'est la ville au nord-ouest là où t'avais le Magikarp je me trompe peut-être mais il me semble que c'est ça enfin bref en dehors du Pokédex on peut regarder la carte dresseur il y a toujours des trucs intéressants dans la carte dresseur enfin potentiellement plus d'un million de Poké dollars d'accord mais ça ne veut rien dire parce que ça ne me paraît pas choquant en 5G je trouve ok le numéro de dresseur on va essayer de le retenir parce que ça permet de savoir si les Pokédex dans les boîtes sont bien capturés par ce joueur ou capturés par quelqu'un d'autre après avec l'ingame name on peut le savoir aussi la ligue a été battue le 22 juin 2012 ça me paraît plutôt cohérent par rapport à la sortie du jeu ça n'a pas été fait très tard ou alors avec une horloge enfin calendrier de la console mal fichue on va regarder la gestion des Pokémon toujours la troisième option sauf en 6G si t'es allé voir Annette mais enfin bref je vais trop loin je crois là alors la première boîte s'appelle Main première je sais pas si on est sur le premier slot ou pas mais en tout cas c'est sauvegardé en étant sur cette boîte là on va commencer par un bien liaison alors on va pas tout faire parce que là on commence à enfin on voit déjà pas mal de trucs et on va avoir pas mal de matières je le sens bon tonnerre c'est facile de reconnaître l'attaque il y a 10 dans le nom de l'attaque et la dernière c'est cage éclair on va vérifier mais il me semble que c'est cage éclair beaucoup d'attaques électriques commencent par Den ouais c'est une attaque de statue à sans de précision c'était sans de précision à l'époque c'est en 7ème génération que ça s'est fait nerf c'est passé à 90 bon cage éclair n'est pas devenu une mauvaise attaque mais la paralysie dans l'ensemble s'est fait nerf via enfin en partie via le la baisse de précision de cage éclair mais voilà on est à une époque enfin ça c'était une époque où ou cage éclair était à sans de précision alors sur fulguris hein qu'à l'époque hein on a le pokéruse vous voyez le attend est-ce que je peux vous le montrer non vous pouvez pas voir mon curseur mais vous voyez le petit smiley là à gauche du marquage du pokémon vous voyez je marque le petit rond là juste à gauche il y a un petit smiley ça veut dire que ce maniazone il a eu le pokéruse donc c'est très 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 positif c'est un virus mais c'est très bien parce que ça double les EV gagnés par le pokémon et quand il y a le smiley comme ça ça veut dire il est soigné du pokéruse alors il profite encore de l'effet des EV doublés mais il n'est plus infectieux il peut plus transmettre son pokéruse à d'autres pokémons donc on va peut-être bon quand tu le vois sur un pokémon le pokéruse tu le vois sur d'autres automatiquement que que ce soit obtenu légitimement ou non mais tiens d'ailleurs légitimement on a pas regardé le sac qui permet souvent d'avoir pas mal d'indices ah j'ai oublié d'aller voir le sac pardon je suis juste frauduleux quand je vois le fond si gire je pense que le sac va nous réserver quelques petites choses ouais bah remarque les repousses attendez je suis peut-être mauvais dans lui les repousses c'est pas choquant d'en avoir des quantités astronomiques mais 995 précisément ça ressemble à un code action replay quand même hein ouais avec euh presque 1000 euh PS run je crois que ça fait absolument aucun doute pareil pour les multiexp etc ça s'arrête jamais ouais 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 clairement il y a certains objets où il y a un peu plus roche chaude ouais il a peut-être mis la roche chaude sur un fenard et il a récupéré l'item après peut-être hein ou alors il l'a récupéré dans le jeu tout simplement les super bobons eux on en a cramé pas mal bon ok pp max un petit peu aussi ouais ouais bon je pense qu'il va y avoir des choses dans les boîtes quand je vois ça mais le foncigir déjà déjà c'est un gros gros red flag elle est pas homologuée la sauvegarde déjà euh on a un majestique alors attends est-ce que c'est le il y a des surnoms d'ailleurs hein Magna Snake c'est bien euh ouais c'est bien le starter de la version hein obtenu au niveau 5 attends c'était pas la ligue battue du coup sur la carte dresseur c'était le début de l'aventure le 22 juin 2012 du coup parce que là le pokémon a été obtenu le 22 juin 2012 donc euh oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pas la ligue qui a été battue le 22 juin 2012 je sais pas quand est-ce qu'elle a été battue mais il a bien été obtenu au niveau 5 alors je suis bien capable de 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 connaître les noms japonais des villes en 5G déjà qu'en français je m'en rappelle plus alors je pourrais le prononcer mais bon je je pense que je retiendrai pas lui aussi il a le peu qui ruse il y a quoi comme attaque li 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 bulé du bulédo pardon euh donc c'est leaf blade et euh l'âme feuille forcément ensuite il a akua akua teru donc c'est euh hydroqueux bah en même temps il y a le type O qui m'aide beaucoup là euh c'est aqua tail donc euh hydroqueux et on a encore une attaque en teru c'est ay ayant teru donc ça doit être iron tail pour que de faire oui euh c'est le petit passier qu'on voit là et en dernier en dernier c'est poison poison de statue d'être euh enroulement c'est poison hein je crois que c'est poison ça doit être ça hein bon on va pas faire les attaques de tous les pokéons parce que sinon on va pas s'en sortir euh reste à voir les autres euh les autres boîtes on a un maganon qui est surnommé aussi on a rechi 2 qui a le pokéruse alors là vous voyez euh en dessous du niveau euh pokérusu c'est littéralement pokéruse il est niveau 59 et on le capture au niveau 50 euh euh vous remarque dans dans noir de blanc 2 je suis plus trop sûr comment ça marche pour euh rechiram euh et zekrom mais en tout cas lui il a été capturé le 5 juin 2011 donc il vient de pokémon noir blanc et c'est pas le ah bah non mais de toute façon il suffit de regarder le le nom de dresseur et le numéro dresseur c'est pas les mêmes james 89 ici et il y a beaucoup de sauvegardes c'est la 89ème en fait peut-être qu'il vient du département 89 hein chez lui j'en sais rien euh en masterball niveau 50 ouais il vient de noir 1 blanc 1 il vient pas de cette version et le QRM du coup je me pose la question niveau 75 tout pile oh il a été capturé il y a pas touché mais on le capture avant ouais 2011 aussi on le capture avant le niveau 75 hein QRM euh enfin plus bas que le niveau 75 dans noir de blanc 2 si je dis pas de bêtises parce que c'est même avant la ligue qu'on le capture si mes souvenirs sont bons on a un dimoré niveau 100 ah on va commencer les pokémon niveau 100 euh bon on va faire un un passage en revue générale parce que là si on j'ai peur j'ai pas vu les autres boîtes encore là ouais ok d'accord ça va être non si on fait tous les poké je crois euh mais on va s'arrêter juste sur certains euh par exemple ce QRM lui il a été capturé le 4 juillet 2012 donc lui il vient bien de cette version c'est bien le QRM capturé ici niveau 70 ouais c'est quand même plus haut que ce que je pensais hein et il est fusionné avec Zekrom alors que euh on est pourtant sur euh sur euh sur euh pokémon euh blond 2 alors il peut être fusionné avec un autre Zekrom hein ça n'empêche pas euh il a colère il a euh freeze shock je sais plus comment ça s'appelle en français c'est de l'attaque en deux tours là euh ou qu'un ou qu'un tour de rechargement oh je sais plus non c'est en non c'est un tour de rechargement non c'est en deux tours c'est en deux tours parce que tu peux jouer ça avec l'air de pouvoir enfin non on a jamais joué ça mais bref admettons euh éclaircroix et vol bah oui un vol sur QRM de l'aventure un grand classico évidemment euh euh on a un petit trioxydre enfin si Zheox si Zheox tu captures ça dans le jeu ouais il vient de cette version d'ailleurs dans Noir 2 et Blanc 2 il y a beaucoup de pokémon totalement évolués qu'on peut capturer c'est un peu surprenant de trouver ça genre il y a des tyrannosifs sauvages dans ce jeu c'est le seul jeu à ma connaissance où tu trouves tyrannosifs sauvages enfin ouais si plus tard avec euh les mondes ouverts ou presque mondes ouverts qu'on a eu euh on a commencé à voir euh ce genre de choses mais pokémon Noir 2 Blanc 2 c'est la première fois qu'on a pu voir même je crois que Metalos sauvage euh 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 il était là Metalos sauvage qui a euh il y a séissement dernière attaque bon ça c'est il y a quelques attaques que je reconnais assez vite oui il vient bien de cette version capturer un Master Ball par contre comment ça mon ref comment ça il nature jovial je crois et bref euh c'est bizarre euh capturer un Master Ball vous trouvez pas ça me parait louche lui il s'appelle Catcher attends comment il a les caractères comme ça le que l'Orient normalement s'il a un surnom en japonais enfin s'il est capturé sur une sauvegarde japonaise et qu'il est surnommé avec des caractères euh non japonais on va dire alors euh la police d'écriture est un peu différente par exemple quand vous regardez Level 100 bah vous voyez les caractères ils devraient être un peu plus comme ça un peu plus large ou plus euh plus flat et là sur Catcher bah c'est pas écrit comme ça donc je pense que je pense que c'est un informaticien notre ami James hein je pense euh ça doit être trop fatal ça à 90 de précision et je vois qu'il y a HP qui est noté dans le nom enfin dans la description ça c'est sport hein ça je reconnais euh le nom d'ailleurs le début du nom ça veut dire champignon je crois il me semble euh ça je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est mais il a pas fauchage genre t'as vraiment pas envie d'utiliser fauchage avec ton coloriore ah non par contre ça vraiment c'est illégal hein non c'est 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 ridicule pardon mais c'est c'est honteux alors tiens le gros dodo il est niveau 100 parce que ça ouais y'a des niveaux 100 qui se baladent un petit peu parce que ça ça ressemble à sa boîte avant de devenir un brigand un dangereux criminel mais y'a quand même des pokés suspects qui se pointent ah mais c'est bien il vient bien de cette version ce gros dodo ça n'empêche pas et je sais pas si c'est vraiment la nature qui voulait dessus donc euh ouais puis il est move il a toujours des moves au pif c'est quoi il est niveau 100 ce gros dodo il s'est mis un petit code action replay pour rencontrer des pokémons niveau 100 Go Suto Juelu Juelu Juel c'est le joyau joyeux spectre je pense parce que c'est Go Suto le début du nom de enfin je me rappelle enfin je savais pas que le type spectre d'ailleurs il faut que j'apprenne les noms des types et des natures déjà ça ça me fera gagner beaucoup de temps par la suite d'apprendre les noms des natures et des et des et des types parce que c'est pas dur enfin au niveau de quantité d'informations c'est pas trop dur à retenir et ça m'aidera pour comprendre des noms d'attaque etc bon voilà après Go Suto c'est quand même vachement explicite un ghost en anglais bien sûr et on a encore Tonnerre qui se reconnait toujours bah l'ombre ça je sais pas ce que c'est euh une attaque normale à 24pp Requiem c'est pas 24pp c'est 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 Pawa le nom de enfin la fin du nom de de l'attaque donc euh c'est puissance cachée du coup nécessairement mais y'a pas de puissance affichée puisque de la deuxième à la cinquième génération puissance cachée la puissance elle était variable en fonction des IV du Pokémon y'a pas que le type qui était variable y'avait aussi la puissance ça allait de 30 à 70 et en 6G la puissance a été fixée à 60 précisément donc c'était moins puissant techniquement par rapport à l'optimisation qu'on pouvait en faire euh avant mais euh y'avait un peu moins de contraintes quand même par rapport aux IV on va dire hein et Explo Force évidemment y'a ta combat à 8pp sur Ectoplasma j'avais pas vraiment de doute ou peut-être mitra point je sais pas combien de PP ça a qu'est-ce qu'on a comme Pokémon sexy là-dedans aussi là genre non mais oui c'est le Pokémon qu'on a vu en plusieurs fois pour l'instant tiens tiens toi j'ai pas trop fait attention à lui là j'ai pas trop fait gaffe bimu il a plusieurs bimu hein il a plusieurs rayons hein il a plusieurs rayons ce Génesect euh il a il a Sora bimu donc lance soleil évidemment et ça c'est rayon signal y'a pas besoin de prononcer hein tu vois que c'est insecte de 75 de puissance bon évidemment c'est ça euh c'est quoi déjà une attaque à 60 qui peut pas rater euh non bombément c'est spécial je vois pas ce que c'est cette attaque je vois pas et ça c'est évidemment Technobuster euh Tekuno euh Basuta bien sûr euh donc l'attaque qui change de type en fonction euh du du CD-ROM que tu lui mets dans son lecteur euh y'a 4 euh 4 disques à récupérer et tu peux en faire tenir un y'a glace, feu, électrique et c'était eau l'autre il me semble après j'ai dit ça que t'as jamais été autorisé en compète donc j'ai le droit de pas savoir hein si jamais j'en doute j'ai le droit de pas savoir si le poké a jamais été autorisé euh on a un Mew on a un Mew qui s'appelle Mew d'ailleurs il s'appelle pas Mew on voit son nom hein en dessous du numéro de Pokédex Mew c'est le nom japonais mais là il s'appelle Mew et il a le Pokéruse alors un Mew qui s'appelle Mew en hyperball capturé au niveau 30 capturé au niveau 30 ça vient d'Emeraude non non monsieur vous êtes coupable vous êtes coupable ce Mew il est capturé dans Emeraude c'est impossible de le capturer dans un autre jeu que dans Emeraude enfin de le capturer vraiment en tant que dresseur lancer une ball vous voyez ce que je veux dire donc de la capturer en hyperball enfin de l'avoir dans une hyperball et il a été capturé au niveau 30 donc il vient forcément de de l'île j'ai oublié le nom euh avec l'event mais il y a que sur Emeraude japonais où cet event a été distribué donc James 12 enfin James 12 est coupable en tout cas je sais pas pour James premier du nom en tout cas James 12 il est coupable il y a absolument aucun doute qui s'est fait un petit plaisir et il y a même mis je crois que psy à ce à ce à ce à ce Mew il est modeste il s'est pas fait chier sur la nature il s'est même fait un petit plaisir on a les oiseaux alors eux par contre je sais pas où est-ce qu'ils sont capturés niveau 60 ils sont tous les trois au niveau 60 ils ont été capturés à ce niveau là euh dans la même version tous les trois en Master Ball ah ouais on a plein de Master Ball en plus ouais il a dû refaire plein de fois le jeu euh dans quelle version niveau 60 euh c'est pas dans Roche-Vert-Feuille parce que c'est niveau 50 si je dis pas de bêtises dans Roche-Vert-Feuille niveau 60 je ne vois que HeartGold sous le Silver je ne vois que ça si c'est pas ça je vois pas en fait je suppose que c'est HeartGold sous le Silver mais je me rappelle pas du niveau de capture de ces Pukins dans Roche-Vert-Feuille d'ailleurs les oiseaux on les capture dans Roche-Vert-Feuille mais pas dans Roche-Vert-Feuille mais pas dans Roche-Vert-Argent-Crystal pour putain et goth voilà on se fait cadeau et on a un Mewtwo c'est pareil mais non plus on le capture pas dans Roche-Vert-Feuille et ah c'est pas la même sauvegarde c'est James tout court mais avec un ID Dresser encore différent euh en sombre ball en sombre ball ouais ça je sais pas il y en a peut-être qui viennent de Roche-Vert-Gold et l'autre de Soul Silver peut-être je l'ignore on a un Raikou niveau 40 ah bah attends mais ah mais il y a trois trucs intéressants elle est infinie la la sauvegarde c'est la même version que le Mewtwo enfin que le Mewtwo donc oui définitivement ce Mewtwo il vient de Roche-Vert-Gold-Soul Silver euh il y a absolument pas de doute possible on a plusieurs Rotom oh ça m'a l'air d'être des bons clones ça ça m'a l'air d'être des bons clones même nature non ils ont pas les mêmes IV attends la nature j'ai pas fait gaffe attends c'est difficile à voir non ils sont modestes tous les deux ils sont modestes tous les deux mais les IVs sont pas les mêmes en attaque et en attaque spéciale c'est pareil ok je vais arrêter sur des trucs qui ont pas énormément d'importance on va plus regarder genre les fabuleux je vois qu'il y a ouais mon sang c'est tout ça bien je vois qu'il y a Victini oh Victini niveau 15 donc c'est celui de Lille avec le phare parce que c'était même assez tôt je crois après la sortie de noir 1 blanc 1 il y avait l'événement enfin tôt pour la sortie européenne me semble-t-il je crois que je l'avais eu assez tôt il y avait l'événement pour aller capturer Victini bon là il est capturé en masterball et t'allais en haut d'un phare et tu pouvais le combattre pour le capturer et tu l'avais bien au niveau 15 et l'événement c'était assez tôt après la sortie du jeu donc le niveau 15 c'était pas gênant de filer à pocket niveau 15 plutôt que de filer un légendaire niveau 50 dans l'aventure vous voyez ce que je veux dire quoi donc ce Victini je ne doute pas de lui par contre le Célébi déjà quand on voit un Célébi déjà oh il est en haut d'embol 2010 c'est l'event de HeartGold to Silver avant la sortie de noir blanc parce que t'envoyais ton Célébi ah attends mais non c'est peut-être le Célébi de l'histoire avec Giovanni etc. où tu remontais dans le temps c'est peut-être ça Eigakan le Célébi Eigakan nom me dit quelque chose en plus donc oui je suis persuadé que c'est celui-là ouais si c'est pas ça je me la coupe et t'avais aussi les... non pas les chiens légendaires les bêtes parce que c'est un lion, un tigre et un léopard si vous êtes pas contents c'est pareil pour Enter a Equal Seekin bien sûr en plus c'est vraiment ça, ça a vraiment été dit par des développeurs mais euh... il y avait des events où ils étaient en Shiny là c'est assez connu il y avait Vitesse Extrême on pouvait avoir Horace Fair sur Raikou enfin bref et ça permettait d'obtenir le Zoroark de N c'est pas ça l'histoire ? ou Zoroark, oh je sais plus mais bref il y avait une histoire avec Zoroark et ses Pokémon là ah ouais mais attends on en a jamais fini là là on a une full boite de niveau 100 par contre je veux bien que t'aies monté des Pokémon niveau 100 mais pourquoi Feuille à Joues et Flotte à Joues ? rires ça... y'a pas d'explication y'a rien qui justifie ça ils sont tous surnommés hein Flotte à Joues renommée Aquaman mais je comprends pas il y a deux flottes à joues dans son PC bon là au maximum une fois pour le deck c'est voilà mais c'est tout bah tiens le Raikou Shiny là je vais vous en parler c'est de lui dont il s'agit et il a bien envoyé Horace Faire vitesse extrême aussi je me rappelle pas qu'il avait lui-même vitesse extrême le Raikou mais je crois qu'il l'en tous les 4 hein tous les 3, excusez moi j'ai pensé à tous les 4 parce que je voyais les attaques pour ma défense croyez moi si vous le voulez oh je m'en fous vous me croyez pas c'est... niveau 15 ce Victini lui aussi bon il a été dopé il a été dopé celui-ci comme tout le reste de la boîte niveau 50 ce Zekrom ah bah pourtant le curel il est fusionné ouais bon après on est pas à ça près je pense que il y a quelques clones qui traînent par-ci par-là par contre le Latios il s'appelle Latios ah bah pourtant il vient de... attends mais ça c'est pas normal non plus il peut pas s'appeler Latios avec cette police d'écriture là étant capturé dans cette version c'est pas normal alors capturé dans cette version non ça c'est tout à fait possible mais... mais là c'est pas normal on a encore pas de niveau 100 ah on a quelques boîtes vides enfin ça m'arrange parce que sinon j'en ai pour la semaine là ok Tartare euh ouais pfff on est tout on est plus assez après est-ce qu'on a encore des pokémon event là oh sympa sympa ah tiens attends je suis curieux alors c'est possible d'avoir les génies niveau 5 ils doivent être issus du Dream Radar AR ouais pour réalité augmentée c'est bien les génies du Dream Radar de toute façon à ce niveau c'était sûr et ils sont en Rave Ball ce qui sera pas le cas des autres non ils sont en Master Ball les pokéens de James et de Janet c'est pas la première fois qu'on voit le in-game name Janet d'ailleurs en rouge parce que personnage féminin donc ça affiche l'in-game name en rouge capturé niveau 40 donc ils viennent de noir 1 blanc 1 ces pokéens là ne sont pas capturés en noir 2 blanc 2 mais avec le jeu Dream Radar d'ailleurs si vous avez encore des sous ou un moyen de mettre des sous sur votre compte e-shop pour votre 3DS dépêchez-vous c'est bientôt fini acheter Dream Radar c'est l'un des rares trucs qui vaut le coup d'être acheté sur le e-shop parmi les trucs qu'on peut encore avoir avant que ce soit juste plus du tout possible d'acheter un quelconque jeu sur sur le e-shop 3DS mais ils viennent bien du Dream Radar un jeu en réalité augmenté où tu pouvais choper par mal de pokémon il n'y avait pas que des légendaires 5G d'ailleurs tu peux aussi choper Oh Oh Lugia avec leurs talents cachés c'était le seul moyen de les avoir à l'époque plus attend il y avait Oh Oh Lugia non j'ai des bêtises je sais plus je suis plus sûr si 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 c'était le seul moyen et il y avait aussi Dialga, Palkia, Giratina bon Giratina il n'avait pas de talent caché mais Dialga et Palkia c'était la première fois qu'on pouvait les avoir avec Télépat on a un KLDO niveau 15 je sais plus si il y a une histoire avec KLDO je crois qu'il y a une histoire mais on te le donne quand même niveau 15 direct tu vas pas le capturer il est bien en mémoire ball Cresselia Hitran vu les niveaux ils ont été capturés dans cette version j'en doute vraiment pas qu'est-ce qu'on a d'autre on a les crées niveau 65 ils viennent d'ici les crées ils viennent d'ici tout à fait évidemment on est Master Blue il y a vraiment beaucoup refait le jeu bravo pour cette indégation ah bah tiens ah voilà il y a bien le Oh et Lugia ils sont niveau 5 et c'est le seul moyen d'avoir ces Pokémon a un niveau aussi faible et vous voyez bien qu'ils viennent toujours de Pokémon AR le Dream Radar qualité augmentée Talkia niveau 5 en fait c'est selon ton avancée dans la sauvegarde qui reçoit ses Pokémon il me semble le niveau de des Pokémon que tu reçois quoi que t'envoies depuis le Dream Radar il devait être chopé certains Pokémon en Rave Ball là où c'était pas encore possible pour eux à ce moment là il y avait plein de trucs je me rappelle qu'il y avait Karatrok il y avait Chauve Sourire il y avait plein de trucs il y avait vraiment plein de trucs et je crois qu'on pourrait récupérer quelques objets également grâce à cette application ce jeu c'est un petit jeu quoi c'est un petit jeu n'y jouez pas pour le gameplay achetez-le pour l'avoir la raison nulle la pire raison pour acheter le jeu qu'est-ce qu'il nous reste encore il y a encore une belle boîte avec des des Pokés bien costauds Dragon Juelu ouais donc c'est encore le joyau Dragon cette fois-ci bah non j'en ai pas trop parlé pour Octoblasma tout à l'heure quand on a vu le le joyau spectre mais je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu les mécaniques des joyaux en gros c'est un objet consommable une fois dans le combat du coup par exemple ce Dracolus il a le joyau Dragon s'il fait Dracogriff qu'il a en tant que quatrième attaque et bien s'il fait une attaque offensive il va consommer donc son joyau Dragon et ça va booster de 50% les dégâts de cette attaque et après bah voilà c'est fait c'est utilisé donc c'est très fort pour certains trucs par exemple Acrobatie bah tu consommais le joyau et paf t'avais plus d'items donc tu passais bien 110 de puissance donc en 2011, 2012 et même 2013 Acrobatie sur Fulguris et Boreas acharné c'était assez fantastique quand même et en 2013 parce qu'il était pas encore là en 2012 parce que il a fallu qu'il y ait Ranger je sais plus quel jeu exactement pour avoir le Hitran Eruption et bah Hitran Eruption avec le joyau feu c'était un véritable monstre tu devais avoir une réponse à ça dans ta team et je crois qu'il avait forcément encore ardent ce Hitran donc il pouvait pas être immunisé à un Hitran adverse enfin à lui-même quoi je crois hein, je suis plus sûr mais il me semble qu'il avait forcément encore ardent mais c'était quand même joué même si Torche c'est mieux parce que Eruption sur Hitran c'était juste trop fort mais il avait la nature lock sur la nature discret donc il était forcément moins vitesse donc pour en profiter avec le zoom arrière c'était compliqué et il y avait pas la vitesse dynamique à l'époque accessoirement il y a un garde-voire ça fait plaisir qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a un Brasegali ? ok, il y a bien eu un oeuf attend mais il y a pas de niveau qui est affiché il y a deux dates quand il y a deux dates c'est réception de l'oeuf et éclosion de l'oeuf de toute façon il est issu de cette version et il est en Pokéball ouais donc c'est forcément un oeuf mais il y a pas le... il y a un barbara qui niveau 5 euh niveau 1 pardon il me semblait qu'il y avait le niveau qui était affiché pour les oeufs mais non, je me trompe juste je me trompe alors est-ce qu'il nous resterait pas un dernier truc sympa à checker là-dedans il y a un Mew encore un oh c'est le même non ? est-ce que ce serait pas le même ? euh... je crois ouais je crois que c'est le même et c'est un Cesslave euh... quoique euh... non attends euh... ça c'est un... c'est quoi ? ah bah si c'est tunnel c'est tunnel j'allais dire à 80 de puissance si si c'est évidemment tunnel bien sûr il a cascade plongée tunnel et j'ai pas fait attention à l'autre attaque ça devait être coupe ou flash je sais pas trop est-ce qu'on a d'autre de sympa ? ah ! est-ce que ce serait pas le tranchonron shiny du parc machin truc ? non hyper déçu ça se trouve euh... il est passé plus tôt et j'y ai pas fait attention hein c'est pas impossible en même temps elle est chargée celle-là hein le fameux Florizar on a vu dans le Pokédex James aussi... ah ! mais il a bien été transféré ah bah attends non il a été... what ? ok il vient de l'autre version de James mais c'est encore James 0-0 quoi y'a pas de... de chiffres cette fois-ci bon j'ai pas d'explications un jour euh... je résoudrai ce mystère ah ils sont encore là eux ? ah ouais ? bah décidément alternatif beau gosse beau gosse mais est-ce que c'est un beau gosse de... euh... au sud euh... enfin à l'est là juste à l'est de la ville au milieu là je voulais en dire ce que je viens de dire mais non il a été euh... obtenu par reproduction triste 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 Meloeta Meloeta je me rappelle plus trop des events comment ça marchait pour lui honnêtement Eiga Khan ah ! Eiga Khan encore pour le Celebi ouais si ça concerne plusieurs events c'est peut-être pour ça que ça me disait quelque chose le nom de dresseur de l'event Celebi est-ce que c'est le Magikarp qu'on achète ? oui c'est totalement le Magikarp qu'on achète effectivement euh... après est-ce que c'est un noir 1 blanc 1 je sais pas trop euh... et on revient sur la première boîte et bah dis donc il y en avait des choses à dire hein ! pfff c'était long hein ! il y en avait des mots hein ! bah écoutez euh... j'espère que ça vous a régalé j'ai... j'aime beaucoup faire ces... ces vidéos là n'hésitez pas à soutenir un petit... tout ce que vous pouvez faire un petit pouce bleu on s'abonne un petit commentaire ça coûte rien on partage voilà euh... euh... il y aura une prochaine vidéo de sauvegarde dans pas très longtemps bah quand je... quand je reviendrai de l'Australie parce que j'aurai reçu d'autres jeux d'ici là et je crois que je recevrai 5 jeux donc sur les 5 il y aura bien une sauvegarde exploitable je peux pas croire qu'il y en ait pas une d'exploitable oh je le vivrai assez mal hein ! si c'est pas le cas mais... n'hésitez pas encore une fois à laisser un pouce bleu à vous abonner si c'est pas fait et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives salut tout le monde ! !